On veut étudier sur 5 à 10 ans l'impact du changement climatique sur le milieu profond. On peut imaginer que cet observatoire marin, c'est l'équivalent de ce qui est fait sur Mars actuellement avec persévérance, BATIBOT, c'est le persévérance du domaine profond. Il est piloté depuis la terre, depuis la surface, à l'aide d'une liaison très haut débit depuis la station de contrôle. Il enregistrera des paramètres environnementaux comme le courant, la salinité, la fluorescence. On a une caméra haute sensibilité et haute définition qui permet de filmer les espèces bioluminescentes dans l'obscurité totale. On va par exemple chercher à voir comment les microplastiques se dégradent à ces profondeurs-là. On va voir également si les possidonies, combien de temps les possidonies qui arrivent au fond à 2400 mètres de profondeur peuvent être dégradées. Et aussi pour montrer ce qu'il y a de beau, parce qu'on va voir beaucoup de choses. Alors peut-être pas tout de suite, ça va prendre du temps, parce qu'on va être sur une pleine abyssale. Mais on espère avoir des images qui vont permettre de montrer des organismes bioluminescents. Et il y a une chose qui est à savoir, c'est le premier robot scientifique qui va être mis à 2400 mètres de profondeur, en Europe en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada